bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel un peu spécial c'est comment se faire dégrader alors surtout n'oubliez pas je ne suis absolument pas coiffeuse j'ai juste voulu tester une méthode pour me couper les cheveux parce qu'à chaque fois que je suis coiffeur je suis toujours déçue et comme dit le proverbe on n'est jamais servi que par soi même du coup je me suis testé au dégradé bon je vous en dis pas plus j'espère que ça va vous plaire et puis j'ai hâte d'avoir vos commentaires c'est parti vidéo bon c'est parti alors je vous avoue que j'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je me dégrade les cheveux j'espère que ça va être bien donc vous allez voir peut-être le massacre en live alors première étape il faut partir de l'oreille gauche jusqu'à l'oreille droite et en fait il faut se faire une frange donc je pars de mon oreille je prends les cheveux j'ai donc je vais tirer vers l'avant je vais continuer à passer les cheveux de l'autre côté jusqu'à l'autre oreille et là je vais prendre les cheveux donc les cheveux sont là alors comme vous pouvez voir ça retourne donc ça vous après deux hommes de bien délimité donc vous pouvez voir ici j'ai fait bien une belle ligne donc je vais faire la même chose de l'autre côté je vais faire une belle ligne qui va jusqu'à l'oreille et je vais prendre les cheveux donc ensuite je prends tous les cheveux une fois que j'ai bien fait la délimitation et là je vais les attacher donc je les attache donc je prends un élastique normal je les attache en fait au niveau du front j'attache bien les cheveux une fois que j'ai attaché la première partie je vais prendre tout le reste et pareil je vais les attacher une fois que vous avez attaché vos cheveux à l'arrière et à l'avant il faut que vous preniez un ciseau donc c'est parti on va commencer le dégradé alors la première des choses en fait c'est qu'il faut savoir où vous voulez le faire commencer est ce que vous voulez qu'il commence au niveau de votre nez au niveau de votre bouche au niveau de votre menton alors vu que moi c'est la première fois que je vais faire ça je vais commencer au niveau du bas de la bouche comme ça si je me rate j'ai juste à lécher le coiffeur et il essaiera de attraper les choses enfin j'espère enfin j'espère que je vais pas me rater surtout bon c'est parti alors moi j'ai pris un ciseau normal un ciseau de cuisine alors je sais qu'il ne faut surtout pas couper comme ça parce que c'est une grosse erreur parce que après les cheveux comment dire ils ne sont pas comment dire bien couper il faut couper en pointe donc moi je vais faire au niveau du bas de la bouche donc il faut que je coupe petit à petit alors déjà je vais espacer un petit peu la mèche pour laisser plus de place donc j'espace et là je vais venir couper envoyé je coupe tout petit plus petit voilà en fait petit à petit je coupe les cheveux alors je sais pas si ça va arriver tout de suite au niveau de la bouche mais autant y aller mollo en fait faut mettre des petits coups de ciseaux bon vu que moi mes cheveux sont longs ça va je peux au début couper dans la masse un peu n'importe comment vous savez que là c'est quand même le grand stress parce que je me dis si je me suis raté on va dire que là j'ai dégrossi donc voici ce que ça donne voilà et maintenant pour que ça fasse quand même un beau dégradé je vais essayer de faire comment dire des petits coups de ciseaux droit mais de façon à ce que après ça devienne tout droit donc l'objectif c'est que ça fasse droit mais que j'y arrive en faisant des petits coups de ciseaux comme ça j'espère qu'on voit bien la caméra en fait pour être honnête avec vous à chaque fois que je vais chez le coiffeur je suis déçu je suis jamais contente en fait du résultat et du coup là je me suis dit bon bah écoute lance toi vois ce que ça donne ça se trouve c'est une catastrophe donc là on voit que c'est encore pas droit donc faut que je continue en fait ça donne envie de couper comme ça mais faut surtout pas vraiment y aller tout doucement dans la masse on dirait on dirait que j'ai un pompon en fait tu passes un petit coup de peigne pour voir les cheveux qui restent et ensuite les cheveux qui restent bah je vais les couper tous les petits cheveux une fois que cette partie là est faite on va détacher l'autre partie on va la mettre bien devant je vais rebrosser alors pour ceux qui veulent savoir ma couleur de cheveux en fait apparemment je serai châtain clair doré et en fait j'ai des reflets naturels de blond cendré c'est parti pour le verdict final alors je vous avoue je suis super stressé là donc je vais détacher j'ai peur je détache et je vais tout lâcher voilà et je vais tout mettre en place je remets les cheveux en place comme j'ai l'habitude de les mettre alors je sais pas si on voit bien la caméra mais franchement c'est super chouette ça me fait un petit dégradé léger et voilà le résultat écoutez je suis super contente en fait j'avais un petit peu peur et puis non finalement ça fait bien un petit dégradé donc ce que je vais faire pour finir je vais juste tout lisser comme vous pouvez voir le dégradé est maintenant terminé alors j'espère que vous trouvez ça joli alors je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra j'ai des petits doutes mais honnêtement en vrai c'est plutôt pas mal parce que ça m'a bien reculter un petit peu le visage donc je suis super contente après c'est vrai que j'ai pas coupé au niveau des longueurs mais c'est un choix parce que voilà j'ai pas envie j'ai envie de garder ma longueur bon bah j'ai hâte d'avoir vos commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous allez tester etc etc et puis moi je vous laisse je vous fais un gros gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao